Musique de générique Coucou Lily, tu fais vroom vroom et Lucas aussi fait vroom vroom Vous avez des sacrés engins là ? C'est quoi toi Lucas ? C'est une moto ? C'est une motocross ? C'est une motocross ? Et normalement d'ailleurs quand on fait de la moto ou quand on fait du vélo on met un casque Moi c'est une moto Et normalement on met un casque Lily quand on fait de la moto Et Julie il n'en peut plus il veut que je lui lance son ballon Et d'ailleurs bonjour j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui C'est où ton casque ? Ton casque ? Oui Bah je sais pas où tu l'as mis Il est où le casque de Lily ? Vous l'avez mis où le casque de Lily ? Je sais pas où il est Il est pas dans le pack ? Il est pas au fond du jardin ? Si, à côté du bateau Je le vois pas d'ici, derrière le bateau ? Ouais là derrière le bateau Et bah il faut aller le ramasser Lily tu vois le derrière le bateau là-bas ? Donc aujourd'hui on est parti C'est journée d'île entre guillemets Je devais passer à Lidl et Rémi y passer à ma place C'est parfait merci chérie Il fallait que j'aille acheter un Ouh Jules attention tout t'est pas fait mal Sérieux ? Non Il fallait que j'aille acheter un draus pour notre lit Et aussi là-bas vous voyez il y a un tas de moises d'herbes Et à Lidl ils vendent des sacs Voilà, ça sera plus simple pour les transporter à la déchetterie Allez maman regarde moi Donc Rémi y a été Donc du coup journée je me maquille pas Je me coiffe pas Je suis prête je peux m'aller ? Je suis habillée en mode de... Est-ce que je suis assez sécurisée ? Fais voir Lily elle va mettre son casque Maman je suis assez sécurisée ? Ça va Par contre toi ton casque il est pas spécialement bien réglé Luc hein Tu vas le régler ? Bah attends parce que je fais Lily Mais je vais te le régler après Il faudrait que tu te lèves Hop là On va mettre le super casque Reine des neiges Et c'est louvelle C'est louvelle C'est louvelle Oui c'est un gros Cookie Lève la tête Je vais le voir Ah maman elle est de main gauche Zo C'est bon ? Attends il est mal mis ma louloute On croissait ? Non Hop là Voilà Ça va un peu mieux Il est pas tout à fait droit mais bon Et toi tu veux venir me faire voir Bah descendre ton truc Je vais te le régler si tu veux Le choix est difficile Moi elle prend des camions et ça et ça Mais Lily elle prend pas Qu'il y en a plusieurs des camions comme ça Mais de toute façon on en prendra zéro On en prendra pas ? Oui Lily ? Moi on va celle-là Et bah on verra mais je pense pas Mais on verra ma louloute Tu sais parce qu'on t'en a déjà acheté des voitures cars Attends c'est dans quel magasin ? A Carrefour Ah c'est à Carrefour Ah bah oui Mais attends c'est moi un gros secret Le vide Coucou On vient de rentrer Je dis tout le temps coucou Je sais pas pourquoi Je vous dis coucou Faut vrai que je calcule le nombre de fois Où je dis coucou dans le vlog Ce serait rigolo Tiens en commentaire que vous mettiez Enfin qu'on compte en fait Les coucous que je fais dans le vlog Alors que je vous parle tout le temps Mais je sais pas pourquoi Je vous dis coucou à chaque fois Enfin bref Je voulais vous parler du coup Parce que j'ai eu pas mal de messages Sous mon vlog Je sais plus lequel c'était Où je parlais de mon lave-vaisselle Voilà Et gros problème existentiel Faut l'avouer Mais du coup Je sais plus Je suis tombée en fait par hasard Sur Youtube Sur une chaîne L'Instant Rose Je sais plus C'est une québécoise C'est une française Qui vit à Québec D'après ce que j'ai compris A côté de Québec Qui est très minimaliste Et du coup elle disait Dans une de ses dernières vidéos Routine cuisine Pour garder une cuisine propre Elle disait que Du coup le lave-vaisselle Elle lavait dedans en fait Seulement tout ce qui était assiette Verre Enfin Voilà Et qu'elle ne mettait pas de produit Et ça a fait tilt en fait Dans ma tête Je me suis dit Mais Julia Pourquoi t'essaierais pas en fait Tout simplement De ne pas mettre de produit Voir ce que ça donne Bon alors certes C'est peut-être moins bien lavé Mais après les verres De toute façon Quand on boit de l'eau Enfin C'est lavé à 90 Je sais pas J'ai dit je vais tester Ou quitte à mettre un peu De vinaigre blanc dedans Enfin voilà J'ai testé du coup Et ben alléluia J'avais juste une cuillère Qui était sale Mais je pense qu'elle était sale D'avant Et qu'il faudrait que je la lave à la main Mais sinon Tout le reste est propre J'ai déjà regardé Il faut que je le vide là Mais Donc bon Ça montre bien Que c'est le problème Problème du produit Donc sinon Il faudrait que j'essaye De prendre un produit en gel Il veut pas focusser sur moi Donc sinon J'essayerais de prendre un produit en gel Pour voir ce que ça donne J'ai toujours mes attaches De t-shirt Que je ne coupe jamais Donc peut-être un produit Donc en gel Pour essayer de contrer ça Mais le problème C'est que ceux qui sont en gel C'est pas du tout bio Mais alors Pas du tout Et ça m'embête Donc bon Et sinon Je lave bien le lave des selles Je le fais tourner plusieurs fois Enfin En général Je le fais tourner une fois par semaine Sachant que Nous notre lave vaisselle Il tourne Alors il faut que je vide Il y en a plein dans les billets là Mais notre lave vaisselle Il tourne au moins une fois par jour Voire des fois Deux fois Par jour Vu que je cuisine pas mal Il y a certains jours Quand je cuisine pas mal Que je fais des gâteaux Enfin voilà Et du coup je le lave Une fois par semaine Avec du vinaigre blanc Je le fais tourner à vide Cycle à fond Et je nettoie Pas forcément En ce moment pas à chaque fois Mais toutes les deux fois Voir quand j'ai la flemme Et que j'y pense pas toutes les trois fois Si je vois qu'il est pas trop sale au dessus Le filtre Je mets des J'utilise des pastilles Trois en un entre guillemets Bio Je rajoute du liquide Enfin du vinaigre blanc Dans le À la place du Du produit de rinçage Je mets des sels Des sels bio Que j'achète en biocop À la place des sels de rinçage Sun et compagnie Donc je fais tout comme il faut Le lave des sels Il est neuf Quand il y a trois mois Quatre mois Enfin voilà Donc je pense qu'on est peut-être On est sur une mauvaise série ou pas Ou c'est le produit qui est mal Mal nettoyé Je sais pas Je comprends pas Mais Enfin tout ça pour vous dire Que du coup À vide entre guillemets Sans produit Ça a parfaitement fonctionné Après Rémi me disait Je suis pas sûre que ça allait laver correctement Mais bon Après on a pas la gale Hein Alors ma foi peut-être Que je vais peut-être tenter ça Je sais pas Dites-moi en commentaire Où est-ce qu'il y en a qui lavent Depuis longtemps sans produit Est-ce que vous voyez une différence Est-ce que je sais pas Mettez-moi en commentaire Ça me Je serais assez curieuse de voir les réponses S'il y en a J'étais en train d'essayer De faire mon petit mot de course Mais bon Comme vous pouvez le constater J'ai une petite cracotte Qui en a décidé autrement Madame Bah oui Bah oui Bah du coup on fait des câlins Cookie est très intéressé Par l'assiette de monsieur Lucas Hein Tu le fais dessin de gentiment s'il te plaît Et Lily Bah lui déjà en train de manger On dirait qu'on va lui prendre son assiette Elle se dépêche comme une petite folle C'est bon Lily Oui Allez Bon appétit Mais il faut quand même manger des haricots Des haricots Lucas C'est pas des haricots verts Mais il faut quand même en manger Allez Bon appétit Bon appétit Bon appétit mademoiselle Bon appétit Les enfants viennent de se réveiller de la sieste Ils sont en train de goûter Parce que c'est l'heure Et donc ils sont en train de manger Une petite glace J'adore les glace Oui Donc sans gluten Sans lait Sans oeufs Donc là je vais leur mettre Vous voulez Netflix ? Oui Parce que là je vais aller faire un manger Je vais leur mettre la télé en fond Mettez le papi Et dehors j'ai été voir Maman C'est pas possible Il fait trop chaud Maman Oui Lily On va lui mettre T'es le papi Puta Ok C'est pour elle Ça fait plaisir Donc moi je vais aller faire Ma petite sauce tomate Parce que Lucas m'a demandé une pizza Pour ce soir Donc on va faire une pizza Je voulais vous faire voir J'ai fini ma pizza Donc je l'ai mise au frais Enfin au frais N'importe quoi Je l'ai mis au four En attendant Mais il est pas allumé encore En attendant que En attendant qu'il soit à l'heure Parce qu'en ce moment Comme il fait chaud On a pas mal de petites Moi j'appelle ça les petites mouquettes Ou les petits moufrons Enfin Les petits trucs de fruits Là Et ça m'énerve Donc je préfère le mettre là Comme j'avais une aubergine Qui faisait une tête Pas top Je me suis décidée aussi A faire une ratatouille Donc là J'ai ma ratatouille Qui est en train de Mujoter on va dire Du coup je les explique pas Comment j'ai chaud Voilà Et je me suis dit Quand de toute façon Il fait chaud Que le four va fonctionner Autant en profiter Pour faire Un gâteau Donc du coup Celui là je ne l'ai jamais testé On va voir ce que ça donne C'est pas une recette C'est pas une recette de moi Forcément Il vient de ce livre Voilà Donc on va tester Je vais voir ce que ça donne Parce que du coup Là il est marqué farine 120 grammes Mais c'est de la farine Avec du gluten Donc je vais voir Je vais faire des mélanges De farine encore Selon Selon mes petites habitudes Mes petites proportions Et puis on va voir Ce que ça va donner Donc du coup Je vais mettre de la farine De riz Et de la farine De soja Et je pense que ça fera bien L'affaire On ne va pas mettre De farine de pois chiches Oh quoique Allez si On va mettre un peu De farine de pois chiches Ça permettra De rendre le truc Un petit peu plus Moelleux Voilà Et les enfants Sont en bas En train de jouer Tranquillement Alors attendez Hop là Le gâteau est au four D'ailleurs je vais le mettre En dessous C'est parti Pour 45 minutes À 50 minutes Parce que Ce que vous voyez au dessus C'est du pral Voilà D'ailleurs si ça Je vous intéresse Pour être sûre De ne pas avoir De soucis De contamination Voilà Le pral Moi que j'achète C'est celui-ci Voilà C'est le Jean Hervé De toute façon Comme vous pouvez le constater À part celle-là Que j'avais Même pas Non Ah voilà Bah d'ailleurs J'ai inversé Les couvercles C'est plus les mêmes Oh bon bref Il y a ça Que j'avais acheté À Carrefour Pour me dépanner Et celle-là Sinon J'aime beaucoup Bah cette marque D'ailleurs Il va falloir Que j'en rachète De la purée d'amandes Et la purée de noisettes C'est bon Le pot est rempli Voilà Donc Ma ratatouille Je l'ai arrêtée C'est bon Je vais Ce que je vais faire Je pense Parce que Je pense que Dehors Ça va péter Les bras d'orage Donc ce qu'on va faire C'est que Je vais aller Avec les enfants Dehors Pour qu'ils se défoulent Un petit peu Je préfère qu'ils aient Jouer dehors Plutôt qu'ils jouent Dans la salle de jeu Enfin voilà Donc je vais aller Je vais descendre Et puis on va jouer Avant qu'ils fassent De l'orage Du coup La vaisselle Il faut que je vide La vaisselle Et que je Hein Voilà On fera ça Tout à l'heure Musique 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 Luca il vient faire exprès De tomber Parce que sa soeur Est en train de pleurer Pour qu'elle arrête De pleurer En fait Parce que Lily Elle s'est fait Un petit bobo Mais comme vous Vous pouvez le voir Il n'y a pas grand chose Hein C'est pas grave C'est rien ma louloute Hein Bah les gars Elle me dit C'est quoi C'est quoi Le croutureau Il est croutureau Jules Peut-être Peut-être Allez vous jouer Parce qu'après On va rentrer Hein Qu'est-ce que t'en dis Bon bah voilà J'aime il est rentré Il est en train de couper La pizza des enfants Et moi je suis dégoûtée Ouais boue maman Oh c'est pas gentil Regarde Regarde Lily T'as vu mon gâteau C'est pas ma recette J'ai essayé de le démouler Il est complètement collé en français Mais il est cuit pourtant Je l'ai mis plus que prévu J'ai mis plus que prévu Il est bon Ouais il est bon Mais t'as vu la tête du machin Je suis désolée C'est pas présentable Je suis dégoûtée Ouais mais je suis dégoûtée quoi J'ai huilé et tout quoi Je crois que ça gêne nous ça nous gêne pas Oui mais j'ai huilé et tout Je suis dégoûtée Bah oui mais moi Je suis dégoûtée La prochaine fois Mets peut-être du papier sur le four et oeuf On te tombe là Non ? Ouf ça fait des déchets pour rien Après c'est bon Ouais bah ça fait des déchets pour rien Et ça fait une belle présentation Ça va qu'on est en famille Ouais Bon Il est moche Mais il est bon Une petite soeur ça sert à quoi ? Cabotin et un petit écureuil malin Et toujours plein d'entrain Dans le vin C'est un bouteillin Mets de maman C'est dans l'autre sens Lili pour lire Ça le cas il l'a déjà lu Continue et tourne C'est là maintenant Moi je voulais lire cette page là Bah c'est pas grave Tu l'as déjà lu Comme pour le temps on veut Prêter son Mille de doux Que serait le beau Mais on veut bien Et la petite sœur on veut bien On veut bien Je vous aime Je vous aime Moi aussi Une petite sœur Parce que Une petite sœur C'est pas vraiment Gros On dit bonne nuit On dit bonne nuit Lili tu dis bonne nuit On dit bonne nuit Lili Ecoute moi On va le lire Est-ce que tu veux bien dire bonne nuit avec Lucas Bonne nuit à demain Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501